S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les dix provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. A cause de certains défis logistiques et techniques, la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, actuellement 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sous la file d'attente continuent de les absorber. A la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière suivante. 1. Provinces de l'Équateur, nombre d'enrôlés à ce jour 1 172 084, soit 99%, hommes 622 738, femmes 549 346. 2. Provinces de Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour sans compter les 30 CI de la commune de Maloukou, fermés provisoirement, 5 459 125, soit 101%, hommes 2 778 181, femmes 2 680 944. 3. Provinces du Congo central, nombre d'essais prévus, 1 134, nombre d'électeurs attendus 2 373 308, nombre d'enrôlés à ce jour 2 655 205, soit 112%, hommes 1 439 869, femmes 1 215 366. 4. Provinces du Congo, nombre d'enrôlés à ce jour 1 247 203, soit 104%, hommes 227 279, femmes 619 924. Provinces du Kuilu 5, nombre d'enrôlés à ce jour 2 424 445, soit 86%, hommes 1 172 576, femmes 1 251 869. 6. Provinces du Maïndombé, nombre d'enrôlés à ce jour 933 083, soit 85,5%, hommes 495 410, femmes 437 673. 7. Provinces du Maïndombé, nombre d'enrôlés à ce jour 1 144 678, soit 96%, hommes 668 209, femmes 476 469. 8. Provinces du Nord-Oubangui, nombre d'enrôlés à ce jour 751 191, soit 90%, hommes 390 333, femmes 360 858. 9. Provinces du Sud-Oubangui, nombre d'enrôlés à ce jour 1 644 062, soit 101%, hommes 825 428, femmes 818 634. 10. Provinces du Maïndombé, nombre d'enrôlés à ce jour 911 171, soit 97%, hommes 483 745, femmes 427 426. Total AO1, nombre d'essais prévus 9200, nombre d'électeurs attendus 18 694 542, nombre d'enrôlés à ce jour 18 346 235, soit 98%, hommes 9 508 758, femmes 8 837 477. Mesdames et messieurs de la presse, point n'est besoin de rappeler que ces données statistiques sont provisoires et évoluent au fur et à mesure qu'elles sont transmises des centres d'inscription aux antennes de la CENI par la chaîne de supervision. L'évolution actuelle des statistiques des électeurs enrôlés se justifie par le renforcement de la supervision managériale, opérationnelle et technique. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 2. La révision du fichier électoral lancé depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans les déploiements de matériel dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. Le nombre des jours ainsi accordés se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'aire opérationnelle 1 avaient trouvé solutions lesquelles profitent aussi à l'AO2 et l'AO3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO2 sont les suivants. au Katanga, au Lomami, Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Lomami, Lualaba, Sankourou, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Pour rappel, au total, 7 669 centres d'inscription identifiables et opérationnels ont été prévus pour cette ère opérationnelle. De ce fait, la CENI invite tous les Congolais en âge de voter, habitant les provinces et les pays concernés, à s'enrôler au centre d'inscription les plus proches de leurs résidences, à l'intérieur de leurs groupements ou communes pour ceux résidant au pays, d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger, d'autre part. A la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne ce qui suit. 1, au Katanga, nombre d'électeurs attendus, 3,10,238, nombre d'enrôlés à ce jour, 1,254,222, soit 42%, hommes, 624,690, femmes, 629,532. 2, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 462,772, soit 29%, hommes, 249,939, femmes, 212,833. 3, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 514,631, soit 34%, hommes, 264,736, femmes, 249,895. 4, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 527,538, soit 42%, hommes, 279,846, femmes, 247,692. 5, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 621,675, soit 33%, hommes, 319,395, femmes, 282,280. 6, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 867,322, soit 46%, hommes, 427,736, femmes, 441,586. 7, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 884,370, soit 66%, hommes, 419,562, femmes, 464,808. 8, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 140,754, soit 10%, hommes, 89,986, hommes, 50,768. 9, au Lomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 628,778, soit 43,6%, hommes, 303,141, femmes, 325,631. Total pour l'AO2, nombre d'essais prévus, 7,666. Nombre d'essais opérationnels, 6,527, soit 85%, nombre d'électeurs attendus, 15,364,029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 6,053,581, soit 39%, hommes, 3,058,976, femmes, 2,994,605. Congolais de l'étranger, statistiques de l'Afrique du Sud, hommes, 1475, femmes, 865, nombre d'enrôlés à ce jour, 2,340. Statistiques de la Belgique, hommes, 1,628, femmes, 944. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2,632. Statistiques de la France, hommes, 2,881, femmes, 1,753. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4,634. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les cinq pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49,382,552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25,331,717, soit 51,2%. Hommes, 13,114,171. Femmes, 12,217,546. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez entendu, il y a des chiffres qui dépassent 100% dans certains coins comme Congo Central, Coango, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Là, je parle de Massima Nimba. On a parlé des cas de électeurs retrouvés sur un monsieur, ici à Kichassa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans les réseaux ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous, nous avons entendu dans les milieux des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massima Nimba. C'est une série de Kichassa. En interne, nous faisons beaucoup. Nous avons sanctionné le secrétaire-exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause des bavures qui ont été constatées, documentées, et il n'est plus avec la CENI. Il y a le logisticien de l'antenne de Bomongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné, ainsi que le logisticien de l'antenne de Bumbu, ici même à Kichassa. Il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chicapa. Ce véhicule apparemment venait de Kichassa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté, mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images, qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. Il faudra qu'on fasse très attention à la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes des lecteurs. Le matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la CENI. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire que ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Quand on s'enroule plus d'une fois pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter. Vous avez appris, il y a des agents de la CNI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo. Et plusieurs fois, ces travailleurs ont été arrêtés. Nous avons pu, en un temps record, remonter, arriver et arrêter les suspects. Les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi ? Le moment venu, quand nous allons faire le dédoublonnage, ils seront repérés. Et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui pensent qu'il faut que j'ai deux cartes parce que si je perds une, je me rabats sur l'autre, c'est un mauvais calcul. Le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est, à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela. Mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les doublons et, dans certains cas, les déférer devant la justice. Ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Barumbu pour faire le même exercice deux fois, mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. C'est quoi la démocratie représentative ? C'est cette démocratie qui permet que les gens d'une certaine entité soient représentés par leurs élus à la hauteur de leur nombre parce que c'est la démocratie. Quand on commence à torpiller ces chiffres-là, en fait, on n'est pas dans une lutte démocratique, on est maintenant dans des abus très graves. La situation sécuritaire, il y a des territoires, Amasisi, Nirangongo, Eruchuru, où nous ne pouvons, et même Kwamut, parce que Kwamut aussi est dans ce cas-là, où nous ne pourrons déployer des équipes que quand il y aura un peu plus de sécurité après le ratissage de ces entités-là. Nous sommes en train d'enrôler dans l'est du pays, un peu partout, et il y a même des groupes dans l'Itouri qui ont mis de côté leurs armes pour permettre aux gens de s'enrôler, ce qui est bien. Si nous n'avions que comme critère le poids démographique, ça serait très, très facile. Très facile parce que ça serait unilinéaire. Mais ici, nous avons plusieurs critères. Il y en a au moins huit. Il y a le poids démographique. Il y a l'étendue de la province. Il y a la présence des groupes armés. Il y a l'existence des conflits intercommunautaires. C'est des critères. Si un village et le village voisin ne s'entendent pas, vous prenez le centre d'inscription, vous mettez dans le village A, les gens du village B ne vont pas y aller. Donc il faut deux centres d'inscription. Et du coup, ça peut affecter les critères de démographie. Donc c'est vraiment très complexe, contrairement à ce que nous pouvons penser. Il y a un autre critère, le nombre de groupements par province. Selon la structure de la province, il y a des provinces qui ont beaucoup de groupements et d'autres qui en ont moins. Tout ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. D'abord, l'existence des infrastructures et la capacité d'accueil, les voies d'accès aux centres d'inscription. En fait, tout ça, ça fait que vous pouvez voir une zone rurale avoir beaucoup plus de centres qu'une zone urbaine. Simplement parce que il y a le problème d'accès. La CENI a balancé cette réalité. Parce qu'on a évoqué le cas du Okatanga. Le Okatanga, sauf si je me trompe, c'est la province la plus urbanisée de notre pays. La première chose à souligner, c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2022-23. Le nombre a substantiellement augmenté. Il n'y a aucune injustice contre aucune de nos provinces. Le monnayage, nous ne pouvons que le déplorer. C'est une injustice pour ceux-là qui sont venus tôt, se placer en position utile dans la file et se faire enrôler pendant qu'ils ont été là depuis 4h, 5h du matin. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Et nos agents qui ont osé faire cela, et cela est remonté à nos oreilles, nous les avons carrément révoqués. On ne négocie pas cela. Dans ce cadre-là, nous avons révoqué notre chef d'antenne de Luilu, c'est dans l'Omami, dans la province de l'Omami. Nous avons révoqué deux agents temporaires du centre d'inscription dans l'antenne d'Ngaliema, qui ont tenté de délocaliser un kit au bénéfice d'un acteur politique. C'est des choses que nous avons faites sans peut-être faire du bruit, mais nous avons révoqué ces gens-là. Quand quelqu'un fait quelque chose de ce genre-là, si la sanction ne suit pas, la CENI n'est pas juge. Nous avons révoqué 20 agents opérationnels temporaires dans la province du Okatanga pour le monnayage des opérations d'identification et d'enrôlement. Et nous avons révoqué un contrôleur technique territorial à Luberu, dans le nord Kivu, pour harcèlement sexuel. Nous avons 13 organisations de la société civile qui ont été accréditées, avec un total de 1396 observateurs accrédités, dont 9 internationaux, 6 femmes, 3 hommes. Et pour les nationaux, nous avons 520 femmes et 876 hommes. Quant aux journalistes, il y a 31 organes de presse qui ont été accrédités. Au total, donc 55 journalistes, dont 4 internationaux. Et pour les nationaux, c'est 13 femmes et 42 hommes. Nous avons eu un seul parti politique qui a demandé qu'on puisse accréditer ces témoins. Donc, au total, nous avons 8 témoins, dont 3 femmes et 5 hommes. La CENI rappelle que l'accréditation donne accès à l'observation des opérations dans les centres d'inscription. En fait, ce qu'ils font, on appelle ça l'observation de long terme. La CENI veut que ces opérations soient observées bien longtemps avant le scrutin. comme ça, s'il y a des problèmes, on peut déjà les soulever et puis les solutions pourraient être apportées. de la CENI. ... ... ...